Ma fille est probablement la plus grande créatrice que j'ai jamais rencontrée dans ma vie. Ma fille avait 15 ans, c'était l'été, et elle s'est assise avec moi. Elle venait de terminer sa dernière création, qui consistait à jouer dans un clip vidéo qu'elle avait créé, et qui est devenu numéro 1 des charts aux Etats-Unis. Donc, elle était avec moi pendant l'été, et je lui ai dit « Alors, sur quoi veux-tu travailler ensuite ? » « Vous savez, elle a 15 ans, alors vous pouvez imaginer qu'elle m'ait dit « Je veux une virée shopping illimitée ». « Maintenant, que vais-je lui répondre ? » « Non, je lui ai dit « D'accord, voilà le marché, tu dois t'entraîner tous les jours. » « Je veux que tu sois très clair dans ton esprit, et que tu saches ce que ce serait d'avoir la plus incroyable séance de shopping de ta vie. » « Tu ne peux pas te lever comme la même personne qui s'est assise pendant ta méditation. » « Tu dois te lever comme si tu venais de faire la plus incroyable des virées shopping, et que tu avais fait du shopping à fond. » « Qu'est-ce que tu en penses ? » « Elle m'a dit « Pas de problème. » Et donc, c'était un été, et durant l'été, les enfants aiment leur liberté. Mais elle a travaillé avec moi. Pourtant, je me réveille à 4h30 du matin. En l'attendant, je fais ma méditation, puis 30 minutes après, la porte s'ouvre. Et je me suis demandé « Comment y est-elle arrivée ? » Et j'ai dit « Vous devez reconditionner votre corps pour qu'il croit que cet événement futur vous arrive, et vous arrive maintenant, parce que votre corps est l'esprit inconscient qui ne sait pas faire la différence entre une expérience naturelle qui produit une émotion, et une émotion que vous fabriquez par la seule pensée. Vous devez modifier les circuits de votre cerveau sur le plan neurologique, pour faire croire que les événements se sont produits. Ensuite, vous devez conditionner émotionnellement votre corps pour qu'il croit que l'événement futur a déjà eu lieu. Lorsque vous pensez et vos sentiments sont alignés, lorsque votre esprit et votre corps travaillent ensemble, vous vous dirigez vers une nouvelle destinée. J'étais à Washington DC, je n'oublierai jamais cela. J'étais dans le taxi, je me préparais à faire cette conférence, le téléphone a sonné et c'était ma fille. Maintenant, je ne peux pas dire si elle riait ou pleurait, mais elle était altérée d'une certaine manière. Je lui ai dit « Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? » Et elle m'a répondu « Tu sais papa, cette virée shopping illimitée, c'est arrivé aujourd'hui. » Je lui ai dit « Vraiment ? Dis-moi tout et n'oublie rien. » Elle m'a dit « D'accord ». Elle rendait visite à une de ses amies à Santa Monica, en Californie, et je vis dans le nord-ouest du Pacifique, à Seattle. Elle m'a dit « Papa, je suis allée dans mon magasin préféré et mon ami et moi étions en train de fouiller dans les rayons avec des enfants. » Et elle a dit que tout d'un coup, ce type s'est approché de nous, mon ami et moi, et a dit à mon ami « Hé, est-ce que ton père c'est Sam Borelli ? » Et les jeunes filles lui ont dit que oui. Il leur a donc dit « D'accord, tu devrais venir avec moi. » Puis il a dit « Écoute, ton père m'a rendu un grand service il y a six mois, et j'ai essayé de trouver un moyen de le rembourser. » Il a fouillé dans sa poche et a sorti la carte de crédit de la société et a dit « Mesdames, passez un bon après-midi. » J'ai demandé à ma fille combien elle avait dépensé, et elle m'a répondu qu'elle a dépensé 7500 dollars aujourd'hui. Je lui ai dit « Est-ce que tu te sens coupable ? » Elle a dit que non. Je lui ai donc dit de ne jamais se sentir coupable pour quoi que ce soit, trop bon ou trop mauvais. Et donc je lui ai dit que je devais y aller. Je suis en fait sur le chemin de l'aéroport dimanche. C'est le genre de fille qui achète des trucs pour ses frères et tout le reste. Donc, quand je rentrais en voiture, dans le taxi, je l'ai appelé. « Comment vas-tu ? Comment ça se passe ? » Maintenant, voici la beauté derrière tout cela. Elle avait 15 ans et elle a dit « Papa, tu sais quoi ? » L'expérience m'a réveillé bien plus tard que je ne l'avais imaginé. Ensuite, elle a rajouté « Mais, tu sais, la partie à laquelle je n'arrête pas de penser, c'est mon esprit qui a créé ça. » Depuis lors, ma fille a créé tant de choses étonnantes dans sa vie. Et c'était la période de Noël. Et je me suis assis avec elle et je lui ai dit « D'accord, comment fais-tu ? Quel est le secret ? » Et elle a dit « Je vais te dire ce que je fais. » Je me mets dans un état d'être où je convainc mon cerveau et mon corps que c'est déjà fait. Ensuite, je me lève et je vis comme si mes prières avaient déjà été exaucées. À ce moment-là, je commence à analyser et à essayer de comprendre d'où cela va venir. Je suis juste retourné à l'ancien mois. Le nouveau mois ne penserait jamais de cette façon. Mes enfants commencent donc à comprendre qu'ils sont habilités par leur esprit et leur interaction avec le champ d'intelligence auquel tout le monde a accès. Je veux dire, si vous regardez les ondes radio maintenant, vous ne pouvez pas voir les ondes radio, mais elles pénètrent dans tous les matériaux. Sur cette onde radio se trouve un signal. Il y a des informations et le cadran de la radio ou l'antenne accède à un transducteur ou une antenne TV qui agit comme un transducteur et prend cette fréquence et la transforme en une image. Ainsi, lorsque vous accédez aux informations du champ, certains aspects latents de votre cerveau agissent comme un transducteur et vous prenez ces informations et votre cerveau les transforme en images. C'est tout le téléchargement ou une mise à niveau. Les gens commencent à se connecter à ce champ d'informations et ils ont des expériences intérieures très significatives que nous avons été en mesure de prédire maintenant. En fait, nous savons maintenant quand cela va se produire. Donc, vous êtes toujours en train d'envoyer et de recevoir de la lumière et des informations en permanence. Vous pouvez créer un champ qui est très décent, très incohérent. Non, statiquement, ce n'est pas un signal clair. Donc, les effets que vous produisez en envoyant cette information ont moins d'effets sur la nature de la réalité que lorsque votre cerveau et votre cœur sont en cohérence. Lorsque votre cerveau est cohérent, tous les compartiments qui sont habituellement subdivisés résonnent un certain type d'harmonie dans un certain type d'ordre. Lorsque votre cœur est cohérent, le rythme du cœur produit ce champ mesurable. Donc, pour que vous puissiez agir sur la matière, vous devez combiner une intention claire. Un cerveau cohérent avec un centre cardiaque à l'émotion élevée en ressentant que c'est le centre de l'unité. C'est là que la divinité commence. C'est l'union de la polarité. L'union des opposés. C'est là que tout s'assemble. Et quand vous avez cette énergie juste ici, cela se produit. Nous avons mesuré cela. Une fois que c'est là, cela va aller jusqu'au cerveau. Il va agir comme un amplificateur pour amplifier le cerveau. Et quand le cerveau commence à devenir super cohérent, alors il a des influences très directes, des effets sur le cœur. Quel est donc l'intérêt de tout cela ? Eh bien, encore une fois, le signal que vous créez quotidiennement va soit fonctionner de manière constructive, soit de manière destructive. Par exemple, si vous vous promenez en vous apitoyant sur vous-même, en souffrant et en vous sentant victime, vous émettez en fait ce signal dans le champ. Et ce que vous dites, c'est de vous apporter une expérience égale à votre souffrance. Mais le cerveau, d'une manière dont vous ne vous y attendez pas, vous surprend et ne laisse aucun doute sur le fait que vous créez ce résultat. Donc, en un sens, nous ne sommes pas punis pour nos péchés. Nous avons été punis par nos péchés. Et le péché est une attitude. L'inverse est également vrai lorsque vous apprenez aux gens à se connecter à l'énergie d'un rêve futur et à se définir par une vision de l'avenir au lieu des souvenirs du passé, à croire en leur avenir plus qu'ils ne croient en leur passé, à tomber amoureux de leur avenir plus qu'ils ne tombent amoureux de leur passé et à être capable de combiner cette intention claire de cet avenir et de commencer à ressentir les émotions de cet avenir avant qu'ils ne se manifestent. Ils diffusent une toute nouvelle signature sur le terrain. Maintenant, la beauté derrière cela, c'est que plus vous êtes conscient de cette énergie, plus vous attirez ce futur à vous. Ce qui veut dire aussi qu'au moment où vous montez dans votre voiture et que vous commencez à vous fâcher et à être frustré parce que vous êtes dans les embouteillages, vous venez de vous déconnecter de l'énergie de votre futur et retourner à l'énergie de votre passé. Et ces émotions de survie exercent moins d'effet sur la nature de la réalité. Alors, maintenant, vous vous sentez comme la matière essayant de changer la matière. Vous êtes séparés et donc vous le forcez, vous le contrôlez, vous essayez plus fort, vous souhaitez, vous espérez. Je veux dire, l'espoir est un mendiant. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour essayer de manipuler et de faire en sorte que cela se produise parce que nous avons des ressources limitées. Quand une personne est capable de soutenir ou de maintenir cet état d'esprit et d'être modifié, alors le plaisir commence à arriver parce que vous commencez à avoir ces synchronicités, vous commencez à avoir ces coïncidences, ces opportunités, ces inconnus, ces choses commencent à tomber de nulle part parce que vous êtes connecté à ce champ d'informations. Et non seulement vous y êtes connecté, mais vous commencez aussi à influencer. Donc, de plus en plus de gens créés maintenant, et de moins en moins de gens vivent l'état d'être d'une victime. Si vous êtes une victime, vous direz que vous êtes en colère à cause du trafic. Je vous répondrai que c'est votre monde extérieur qui contrôle vos pensées et vos sentiments. Une circonstance, une personne, quelque chose dans votre monde extérieur contrôle vos sentiments et vos pensées. Cela signifie que vous êtes une victime de ces circonstances, mais lorsque vous changez votre façon de penser et de ressentir, et que cela commence à produire des effets dans votre monde extérieur, vous commencez à réaliser que vous êtes le créateur de votre vie. Et dès que vous commencez à avoir des retours dans votre vie, vous allez faire attention à ce que vous avez fait et vous allez le refaire. Ensuite, vous allez croire que vous êtes plus le créateur de votre vie et moins la victime de votre vie. Comme vous l'avez dit plus tôt, à notre époque, de plus en plus de gens se réveillent. Je veux dire, de plus en plus de gens commencent vraiment à réaliser que personne n'est si spécial pour être exclu de ce phénomène et que nous avons tous la même biologie. Nous avons tous les mécanismes neurologiques et biologiques pour le faire et nous l'avons tous fait. Nous nous sommes tous demandés ce que cela ferait d'avoir notre propre émission. Qu'est-ce que cela ferait d'être riche, d'être en bonne santé, d'être libre, d'avoir une nouvelle relation, de fonder une famille, de vivre une expérience mystique ? Et dès que nous posons ces questions, nous activons le centre créatif de notre cerveau, le lobe frontal. C'est le patron, c'est le PDG, c'est le chef d'une symphonie. Il a des connexions avec l'ensemble du cerveau et la seule chose qu'il veut faire et de répondre à la question. Alors que fait-il ? Il regarde dans le paysage du cerveau et voit ce qui y est stocké. Les choses que nous avons apprises intellectuellement et les choses que nous avons vécues et qui sont liées à la question. Il commence à activer ces circuits. Le lobe frontal les appelle et ces circuits commencent à fonctionner en tandem. Lorsqu'ils commencent à résonner et à fonctionner en tandem, nous avons une image dans notre esprit qui s'appelle l'attention que nous recevons. Nous sélectionnons un nouveau potentiel dans le champ quantique. Maintenant, lorsqu'une personne est profondément passionnée, si elle est pleinement engagée dans l'observation de ce futur, la pensée dans son esprit devient littéralement l'expérience. Le produit final d'une expérience s'appelle une émotion. Et en un instant, la personne commence à ressentir l'émotion de l'événement avant qu'il ne se manifeste. Comment vous pensez et comment vous vous sentez créer votre état d'être ? Donc, dans un sens, ils changent leur état d'être. Plus l'émotion qu'ils ressentent est forte, plus ils sont altérés à l'intérieur d'eux, plus ils vont prêter attention à l'image dans leur esprit. Et maintenant, ils créent une mémoire à long terme. En d'autres termes, ils se souviennent de leur avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada